Décidément, les films DC Comics de 2022, ils me hype tous. Sans exception. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, à l'occasion du DC Fandom, ils ont révélé de nouvelles informations concernant leur prochain film, entre autres Aquaman and the Lost Kingdom, film que perso j'attends énormément de 2022. Bon, je dis ça, mais que ce soit Black Adam, The Batman ou encore The Flash, perso je les attends tous. A la limite, celui que j'attends un peu moins côté DC Comics, ce serait DC League of Super Pets, et en vrai, ça a l'air quand même très cool. Bref, dans cette vidéo, on va revenir sur toutes les informations qu'on a concernant Aquaman and the Lost Kingdom, ce second opus. Donc ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et parlons-en. Déjà, ceux qui se poseraient la question, pourquoi en faire une suite ? Bon, j'ai envie de dire que déjà, la plupart des films DC Comics ont des suites, mais surtout parce que le premier a créé réellement la surprise, dépassant carrément le milliard de dollars. Ça peut paraître anodin pour pas mal de films, mais c'est ce que DC n'avait pas fait depuis des années, et même mieux, il est le film DC Comics ayant généré le plus au box-office encore aujourd'hui. Devant les deux The Dark Knight, qui ont été de gros gros cartons, mais également Joker, qui sont tous quatre au-dessus du milliard. Bref, que le studio ait commandé une suite, ça surprendra personne. Comme je vous le disais donc en début de vidéo, son titre sera Aquaman and the Lost Kingdom, un nom qui laisse déjà beaucoup d'indices sur le possible sujet du film. Sur le papier, on pourrait se dire que ce royaume perdu fait référence à Atlantis, mais de ma théorie, ce n'est pas le cas. En effet, James Wan a dévoilé que le nom de code du film était Necrus, ou Necrus. Dans les comics, Necrus est une autre ville sous-marine, et qui n'apparaît que parfois et jamais au même endroit. Tout ça dans les comics en fonction de si un certain satellite extraterrestre entre en orbite terrestre. Bon, je sais pas s'ils iront aussi loin dans le délire, mais retenez que ce royaume perdu pourrait être tout à fait Necrus et que ça aurait beaucoup de sens. De plus, la ville est gouvernée par un roi tyrannique appelé Mongo, et ce dernier déteste les habitants de la surface. Et n'hésite surtout pas à tuer tous ceux qu'il pourrait croiser sur son chemin. Bref, on a un méchant badass, un royaume perdu ultra mystérieux, c'est clairement ça, ou si c'est pas le cas, je serais presque déçu. Sachant que Mongo et Necrus ont souvent été en confrontation avec les Atlantes, notamment sur la manière d'agir par rapport aux habitants de la surface. Le peuple de Necrus, et surtout le roi tyrannique, sont plutôt contre les gens de la surface et voudraient les attaquer. A l'inverse, Atlantis a toujours été un petit peu discret de ce côté-là. Ça donnerait donc quelque chose de plutôt pas mal comme intrigue, qu'on sait encore plus ambitieuse et importante que le premier. Reste maintenant à savoir qui pourrait incarner ce fameux méchant Mongo, qui doit être sacrément badass et charismatique. Ce qui tombe bien parce qu'on sait que Pilou Hasbeg de Game of Thrones a rejoint le casting pour un rôle inconnu. Qui sait, peut-être que c'est celui de Mongo. Alors encore une fois, là, je théorise uniquement, on sait juste qu'il y a ce casting et c'est tout. Mais tout se connecte si bien que j'ai envie de croire que ce soit ça. D'ailleurs, dans une interview chez Total Film, James Wan a révélé que l'histoire sera inspirée en partie du film d'horreur des années 60, La Planète des Vampires. Je rappelle quand même que James Wan, même s'il a réalisé Fast and Furious 7, il vient avant tout de l'horreur, avec des sagas comme Conjuring, Saw, Insidious, Dead Silence, etc. Ça se ressent d'ailleurs sur certaines scènes du premier film à Coman, notamment celles dans La Fosse, qui font très genre horrifique. C'est pour ça qu'à la base, quand ils avaient prévu de faire un film spin-off sur La Fosse, j'étais extrêmement chaud. Bon, ce projet a depuis été abandonné, c'est vraiment dommage. J'espère au moins qu'on les reverra un peu plus dans ce second volet. Bref, pour en revenir à La Planète des Vampires, c'est un film qui se déroule dans un futur proche, où des équipes sont envoyées en mission d'exploration sur une mystérieuse planète. Sauf qu'à peine arrivé, la première équipe ne donne plus signe de vie et le second équipage de son côté devient fou et commence à se massacrer entre eux. Les explorateurs vont très vite se rendre compte que la planète est habitée par des extraterrestres qui sont prêts à tout pour s'échapper de leur planète à l'agonie. Alors à voir sur quel point ça va s'en inspirer pour Acoman and the Lost Kingdom, mais le lien le plus évident, c'est que des Atlantes pourraient tomber par hasard sur cette ville et disparaître, ce qui va attirer l'attention d'Acoman et de Mera. Et encore, je dis par hasard, mais on sait qu'il existe 7 royaumes dans l'univers d'Acoman et que l'un d'entre eux reste très mystérieux et n'a pas été encore abordé. Autant vous dire que supposer que c'est Necrus, ça va très vite. Donc le début du film pourrait être beaucoup plus simple avec Acoman et Mera qui partent à sa recherche. D'ailleurs, j'imagine assez bien des flashbacks d'un ancien affrontement aux rivalités entre Atlantis et Necrus. Déjà parce que ça permettrait de les introduire par le passé, mais surtout parce que côté casting, il a été annoncé que Vincent Reagan sera Atlan, souverain qui a fait sombrer Atlantis sous l'océan. Et qu'on voit notamment dans le premier film, même si là il sera joué par un autre acteur. Étant donné que le personnage est mort, ça peut pas se dérouler dans le présent, ou alors c'est vraiment une grosse surprise, ça signifie plutôt qu'il y aura des flashbacks, donc pourquoi pas en lien avec une ancienne apparition ou création de Necrus et leur dernière confrontation. Comme je vous l'ai dit juste avant, Necrus n'apparaît que rarement sur Terre, donc peut-être que la dernière apparition date justement de cette époque. Et c'est pour ça qu'on aurait des flashbacks. Bon là-dessus pour le coup ça reste de la spéculation, mais perso je mise pas mal dessus. Ce qui est certain en tout cas, c'est que tout comme le premier film, cette suite sera une grande aventure, et perso c'est ce que j'avais adoré. Ça va nous faire voyager dans de nombreux décors, et grâce au concept art, on peut voir que les environnements seront diversifiés. Il y a des lieux enneigés, des grottes sous-marines, des lieux glacés, également un désert avec des créatures visiblement, alors à voir d'ailleurs si ce sera le Sahara comme dans le premier, et il y aura également des lieux plus fantastiques, verdoyants, ou encore une île avec un volcan. Sachant que A-Commun 2 serait également plus mature que le premier, James Wan l'a confirmé. Bref, j'ai extrêmement hâte, et ce n'est que le début des informations. Toujours côté casting, par exemple je peux vous dire que Patrick Wilson, aka Ocean Master, est confirmé pour revenir. Dans une photo dévoilée par James Wan, encore une fois, on le voit en mode naufragé, vêtements déchirés, longues barbes, longs cheveux, ce qui laisse supposer qu'il a sûrement été envoyé en exil, suite aux événements du premier opus. Malgré tout, quelques images confirment un look plus traditionnel par la suite, alors va-t-il s'allier aux côtés de nouveaux méchants, et donc possiblement de Necrus ? C'est possible, mais personnellement ça ferait un peu redite. Ce que j'aimerais bien pour changer, c'est qu'ils rejoignent Arthur malgré leur désaccord. Ça permettrait déjà d'explorer un petit peu l'aspect familial de Ackoman, déjà ce serait cool. D'autant plus que j'imagine assez facilement une menace qui pourrait nécessiter qu'il leur vienne en aide. Comme par exemple que Necrus voudrait s'attaquer à Atlantis, sur quoi Ocean Master ne serait clairement pas chaud. Sur ce point-là, on verra évidemment, mais n'hésitez pas en commentaire à me partager votre avis. Pour en revenir côté méchant, et pour le coup ça s'est confirmé qu'il se rappelait bien méchant, on a Abdul Matin 2 qui reprendra évidemment son rôle de Black Manta. Tout comme d'ailleurs le docteur Stephen Sheen, joué par Randall Park, vu récemment dans la série Marvel ou WandaVision, et qu'on avait découvert en scène post-crédit, sauvant justement Black Manta. Bon, à ce sade, on ne sait pas réellement comment il va s'intégrer dans l'intrigue de Ackoman 2, en dehors évidemment de vouloir se venger. On sait en revanche qu'il aura un nouveau costume, plus proche des comics, avec le casque couleur chromé. Je ne sais pas réellement si c'est une couleur, mais en tout cas il sera chromé. Ce qui est possible, c'est qu'avec l'aide du docteur Stephen Sheen, il est pour but de révéler que des mondes se cachent sous la surface. Mais encore une fois, comment ça va se connecter avec le reste des méchants ? Ça pour le coup, c'est un peu tôt pour le dire. La seule chose que j'espère surtout du côté de Black Manta, c'est qu'il deviendra un peu plus qu'un simple sbire d'un méchant, parce que vraiment il mérite bien plus. Alors peut-être parce qu'il le garde pour un troisième film, où là il serait vraiment le méchant principal, mais à chaque fois le présenter en méchant secondaire, je trouve ça dommage. Toujours côté casting, on peut également citer Johnny Zhao, qui jouera un personnage nommé Stingray. Alors pour le coup, c'est un personnage qui a été inventé pour l'occasion, donc pas tiré des comics d'ici. Mais je peux aussi vous citer India Moore, qui devrait apparaître sous le nom de Karchon, et ça pour le coup, c'est bien basé des comics. Bon, plutôt des comics Grille Nanterne à la base, où il en est l'un des méchants, mais c'est en gros un requin qui a acquis de l'intelligence et des pouvoirs à cause de radiation. A mon avis, ce ne sera pas un personnage ultra important, mais en tout cas, notez-le. Évidemment, côté casting, on ne les a pas encore évoqués jusqu'à présent, mais je le précise au cas où, Amber Heard reviendra en tant que Mera, tout comme normalement Nicole Kidman et William Dafoe. Tout comme évidemment, sans trop de surprises, Jason Momoa qui reviendra en tant que Arthur. D'ailleurs à ce sujet, Acoma n'aura donc au moins deux costumes dans ce film, déjà celui qui l'obtient à la fin du premier, donc qui est très très stylé, perso j'adore. Et un nouveau plus en noir, qui sera un costume furtif, avec technologie Atlante, basé sur la capacité de camouflage des céphalopodes. Ça s'inspire visiblement du costume bleu des années 80. Bref, tout ça rassemblé peut promettre un film excellent, et vraiment j'ai super hâte. Sachant que le tournage étant encore en cours en ce moment, un nouveau trailer n'est pas prêt de sortir. Pour rappel, Acoma and the Lost Kingdom est pour l'instant prévu pour le 14 décembre 2022, et si je dis possiblement, c'est qu'honnêtement ça ne me surprendait pas que ça change plus tard, car le 14 décembre 2022 sort aussi un autre film, Avatar 2. Et comme ce dernier va aussi se dérouler sous l'eau, je ne suis pas sûr de la confrontation, et ça m'étonnerait que Warner Bros. ose le sortir à la même date. Après pour l'instant, il n'a toujours pas été reporté, et de mon avis, c'est que Warner Bros. mise possiblement sur un report d'Avatar 2, qui n'en serait pas sa première fois. Bref, rendez-vous donc en 2022 pour plus d'informations, mais ce qui est sûr, c'est que Acoma and the Lost Kingdom va nous faire voyager, et j'ai super hâte. Je me répète beaucoup, c'est vrai, mais c'est le cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde !